PEGI 18 Bonjour, ça va être très dur de filmer cette introduction parce que j'ai le soleil dans la gueule. Bienvenue dans cette première vidéo où ça va être la première vidéo d'une longue série de vidéos de dégustation et plein d'autres vidéos mais là pendant cette vidéo c'est une vidéo dégustation. Dans cette vidéo on va déguster deux vins, on va comparer la rive droite et la rive gauche de Bordeaux et je vais peut-être vous apprendre ce que c'est qu'un cépage et du coup vous allez pouvoir si vous voulez vous amuser chez vous à refaire toutes les dégustations qu'on fait et cette dégustation là vous allez pouvoir la refaire chez vous où il faudra un vin de Bordeaux de la rive droite et un vin de Bordeaux de la rive gauche. J'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. La première vidéo que l'on va goûter dans un premier temps dans une série de trois vidéos, si Bordeaux, le but ça va être que toi tu comprennes selon l'appellation, le cépage, machin, tu peux imaginer le goût du vin. En fait ce que tu veux c'est définir mes goûts, que j'arrive à définir mes goûts. Dans un premier temps c'est qu'on arrive à mettre des mots sur tes goûts et que tu vas pouvoir te dire je vais plus aimer ce vin à ce vin là ou ce vin là. Et que les gens du coup qui nous regardent, ils puissent eux s'inspirer de ce qu'on fait là tu vois. Donc il y a deux vins en chaussettes et on va goûter ces deux vins. Donc j'ai oublié lequel et lequel. Donc moi aussi je vais déguster, c'était peut-être que je les ai goûté tout à l'heure pour vérifier que la boucle des égoutés était bien. Je les ai mis des carafés, je les ai double décomptés, on dit en anglais, carafés pendant une demi-heure, une heure et ensuite je les ai remis dans la bouteille pour bien les oxiger. Donc, ça va être la partie intéressante. Oups, on va m'attirer. Oups, déjà ça sent très bon. Je sais pas ce que tu sens. J'en ai moins, c'est normal ? Oui, c'est la dégustation, tout ça servira, t'inquiète. Alors, première étape de dégustation, la boue. Donc tu as devant toi une feuille blanche, ça sert, en fait en dégustation t'as toujours une feuille blanche, ça sert à permettre de voir l'arbre. Et en fait ce que tu fais, c'est que tu prends ton verre et tu le penches en avant. Et comme ça, ça te permet de voir le, je sais un nom, le bord. En fait, tu dois regarder le bord du truc. Et ça permet de déterminer l'âge du vin. Il faut déjà plus de... Et attends, tu le détermines comment ? Parce que celui-là, il a le bord plus flou. Alors, l'âge du vin, c'est pas une question de fait que ce soit translucide ou pas, c'est une question de couleur. Donc quand tu es sur du rubis, des choses comme ça, c'est un vin qui est jeune. Et plus tu es vers le brique, plus tu es vers le tuile, plus le vin est vieux. Après, tu vois, il y a la couleur du bois qui influe, l'éclairage, c'est en lumière du jour, je pense que ça serait plus facile. Mais déjà, ce que tu as la couleur... Moi je dirais que celui-là est plus brique. Tu sais que tu es à Bordeaux, donc tu peux déterminer des choses. Après, on n'est pas suffisamment... On reste des profanes. Celui-là, il claque plus. Donc... On reste des profanes. Moi, je serais tenté de dire que celui-là, c'est le rouge. C'est la chaussette rouge, celui-là ? Oui, gauche, c'est rouge et droite, c'est... Je dirais que celui-là, il est plus vieux. Une fois que tu regardes le robe, ça te dit... Enfin, en gros, là, pour le moment, ce qui est le plus important, c'est de savoir l'âge. C'est-à-dire qu'à Bordeaux, si ton Bordeaux, il est rubis, tu sais qu'il est jeune, et si ton Bordeaux, il est tulé. Après, il y a ceux qui sont vraiment, vraiment vieux, ils sont vraiment, carrément... Madérisés ? Ouais. Non, non. Alors, les grands crus, ils tiennent. Donc ensuite, tu sens, évidemment. C'est ça, pareil. Donc, tu as le premier nez. C'est-à-dire, tu sens sans oxygéner ton vin. Ensuite, tu touilles. Mot pas du tout homologué. Et quand tu touilles, ça sert à oxygéner le vin, et à libérer les parfums dans le verre. Et du coup, ça te permet de sentir mieux. Et déjà, le nez, tu sens que tu es bien à Bordeaux. Au nez, je préfère... Le rouge est plus doux. Je préfère celui de gauche, du moins. Celui-là, je le sens plus vif. Celui-là, il est plus rond. D'accord. Donc, celui-là est plus rond, celui-là est plus vif. Croné, déjà. Plus sensuel. Donc, tu vas voir si ça se retrouve à la bouche. Là, j'ai le droit de goûter. T'as le droit de goûter, là. C'est la partie... Quand même. Vers ça, quand tu fais le... Ça va aller grumer. Et c'est en fait, t'oxygène ta bouche pour que le vin, il prenne ta bouche en entier, là. Faut que je le regoûte. Moi, je pense qu'il gagne encore... À la rondeur, après, ça peut être le vin. Ouais, mais ça fait combien de temps que tu l'as ouvert, là ? Je l'ai ouvert à 17h. Je l'ai carafé à 17h. Tu vois, à 17h, ça fait 2h. À mon avis, il n'est pas assez ouvert. Je suis d'accord avec toi. On goûte-la ? Vas-y. Tu vois, il a déjà bougé par rapport à tout à l'heure, tu vois. Non, mais tu vois, autant je trouvais qu'il claquait au nez, alors que là, il est plus rond. Hum. 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 Hum, hum. Hum, hum. Ah, ça tape d'un coup ? Hum. Hum. C'est presque un petit air d'Italie, là. Ah ouais, il y a un côté violette ? Oui. J'ai de la violette en bouche, c'est un truc de mal. Ouais, ouais. C'est vraiment la violette. C'est pour ça que ça... Oui, ça me rappelle un peu les vents ensoleillés. Ben, selon le millésime, il peut y avoir beaucoup de soleil à prendre. Cet été, genre en 2020, le millésime, ça a cramé, quoi. Hum. La violette, là, il me rappelle un... Je suis curieux de savoir lequel c'est. Il me rappelle un... Un châtonneau du Pape. Ouais, c'est pas mal, ça. Ça, c'est bien, ça. Très original. Il est rond. Et tu vois, il claque plus. Il est un peu agressif, comme c'est un peu vert, quoi. On va pouvoir commencer par deviner. Est-ce que... Tu connais le moyen de différencier... Non. Est-ce que tu connais les grandes aires de Bordeaux, tu vois ? Genre Bordeaux, il y a deux grosses zones. Tu parles du droit de triple gauche. Voilà, du droit de triple gauche. Tu connais un peu vite fait... Qu'est-ce qui détermine le droit de triple gauche ? Il y a des cailloux d'un côté... Si d'un côté il y a des cailloux, il n'y a pas d'autres cailloux, tu peux avoir une idée de... D'un côté il y a des cailloux, de l'autre côté il y a la mer. Non, en plus, j'ai pas compris pourquoi il parle de rive droite, rive gauche, alors qu'il y a l'entre-deux-mer entre les deux, tu vois. Donc, là, les deux vins, c'est dégustation rive droite, rive gauche. Rive gauche, donc, médoc grave. Comme tu dis, il y a des cailloux. Ah mais ça, la carte, j'ai déjà regardé des milliards de fois. Non, non, attends, attends, attends. Est-ce que tu sais ce que les cailloux impliquent ? Parce que c'est super intéressant que tu saches qu'il y a des cailloux, mais que tu ne saches pas le plus important, le déterminant. En gros, selon que par terre il y a des cailloux, quand il n'y a pas de cailloux, tu ne vas pas planter la même raison. Rive gauche, donc, archétype rive gauche, Pauillac. Le cépage, le grand cépage de rive gauche, c'est Cabernet Sauvignon. Tu as déjà entendu Cabernet Sauvignon. Et du coup, dans le médoc et les Graves, vu que c'est des cailloux, on plante du Cabernet Sauvignon. Et quand j'étais petit, je me rappelle, j'étais dans la cave, et tu m'as dit, tu vois, ça, c'était marqué Grave sur la bouteille, tu m'as dit, c'est parce que ça pousse sur des cailloux. Et c'est exactement ça. Du coup, tu sais que là, en Bordeaux, là, il y a des cailloux qui vont planter du Cabernet. Après, il y a, on en reviendra après, parce que c'est quand même un peu plus complexe, c'est ça, c'est des vins d'assemblage, etc. Mais donc, la rive droite, est-ce que tu sais quel est le cépage, le raisin de la rive droite ? Je suis sûr que tu as déjà entendu le nom. Hum, mais là, c'est un azeste de tsenilité avec un brin d'alcool. Un brin d'alcool. Cabernet, donc c'est quoi l'autre ? Il y en a beaucoup, c'est pas Jean Bordeaux, mais il y a deux ? Non, mais tu vas me le dire, je vais te dire, bah oui, mais bon sang, mais c'est bon. Ce qu'en soit un M ? Un M ? Je suis dans le cépage, originaire du Bordelais, planté dans plusieurs pays, dont les Etats-Unis, l'Italie, l'Australie, présent en France dans le Languedoc, dans le Bordelais, dans le Sud-Ouest. Je suis présent dans les plus grandes bouteilles de vins de l'Italie de Bordelais, je suis, je suis, je suis... Je vais passer pour une grosse quiche, là. Le Merlot ! Ah bah oui ! Ah bah oui ! Ah bah oui ! Non mais bah oui, le Merlot. Mais en plus, le 100% Merlot, par exemple, dans Languedoc, tout ça, je suis pas fan quoi. Le Merlot, j'aime bien en Bordeaux, mais ailleurs, je suis pas fan. Moi, je pense avoir reconnu quel vin et quel vin, mais je suis pas certain, tu vois. Donc, tu as un vin de rive droite, un vin de rive gauche. Comment tu fais pour savoir lequel est rive droite ou quel est rive gauche ? Si le vin vient de rive droite, il aura une majorité de Merlot. Si le vin vient de rive gauche, il aura une majorité de Cabernet-Souvignon. Donc, droite, Bordeaux, droite, Merlot, gauche, Cabernet. Et du coup, comment tu reconnais un Cabernet-Souvignon d'un Merlot ? Voilà, il... C'est dans, justement, c'est ce que tu dis. Pour savoir si ça vient de la gauche ou de la droite, il faut bien savoir comment trouver quel goût a la rive gauche et quel goût a la rive droite, tu vois. Moi, ce que je te dis, c'est que... On recrache la prochaine fois, on prend un crachoir et on recrache. C'est très bon. Non, mais écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Cabernet-Souvignon, on l'associe plus à l'austérité, le Merlot, à la rondeur, aux fruitées. Donc, la question, ce serait de dire, quel vin trouves-tu le plus austère et quel vin trouves-tu le plus rond et le plus fruité ? Moi, là, je te dis mon avis, je serais tenté de dire que le bleu, c'est du Merlot majoritaire et le rouge, c'est du Cabernet majoritaire. Là, moi, je trouve celui-là, celui de droite, beaucoup plus fruité. J'ai l'impression de manger un fruit, de croquer dans un fruit, tu vois. J'ai un peu l'impression de croquer dans un fruit. Même au nez, au nez, moi, je sens beaucoup de poivrons au nez. J'ai un côté vert, tu vois. Ah, mais toi, tu fais une fixation sur le premier. Non, non, c'est une expérience sensorielle. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'éthanon ? Oui. Chose de très simple. L'éthanon, pour vous, chez vous, qui nous regardez. Oui. L'éthanon. L'éthanon, parlons-en. L'éthanon, ça s'appelle l'astringence. C'est-à-dire que c'est la sensation... Oui, bon. Attends, mais je explique à notre très chère audience. C'est quand tu bois un sachet de thé trop infusé, tu as ce côté presque... Certaines personnes peuvent dire amer, astringent, ça te resserre, ça te sèche la bouche. Oui, comme les prunelles que je te faisais croquer quand tu étais petit dans la forêt, du verbe. Le genièvre... Le genévrier. Le genévrier, voilà. Donc, tu sais que... Surtout les prunelles. Si ça vient de la rive gauche, ça sera plus tannique que si ça vient de la rive droite. Moi, je dirais que c'est celui-là le plus tannique, donc normalement celui-là devrait être à gauche. Je dirais que c'est celui-là le plus tannique. Ah bah celui-là, toi qui parles de poivrons, là, on en a... Ah, lequel ? Attends. A gauche. Tannique à gauche. Non, poivrons. Oui, mais il est tannique ou pas ? Non. Pas tannique. Ah oui ? Non, celui-là est plus tannique. Ah ! Ah, quoi que ? Ah ! Et tannin vient de la fin, mon poteau. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est ça. Tu vois, parce que regarde... C'est qu'une symphonie qui se joue dans ta bouche. Il faut l'écouter en entier avant de donner ton avis. Oui, maintenant celui-là est plus tannique. Ouais, je confirme. Non mais attends, j'ai pas... Ah si, c'est clair. Là, on est rive gauche, rive droite. C'est ça. Voilà. Et donc le cépage, c'est quoi ? Donc là, on a dit Merlot, Cabernet. Non, c'est rien. Pardon. Non. Si. Mais attends, tu m'as mélangé tout à l'heure. Non, non. Récapitulons. On a dit gauche, Cabernet, Tannique. Donc ça, c'est un Cabernet de gauche qui est tannique. C'est ça. Et ça, c'est un Merlot qui est moins tannique, qui sent la Toscane. Hein ? C'est ça que j'ai bien retenu ? La Toscane, c'est toi qui... c'est toi qui choisit, non ? Ah bah si, t'as l'Italie, là. Ça, moi j'ai la France, mais si tu préfères l'Italie, c'est toi qui... Je préfère pas l'Italie. J'aime l'Italie. Moi je pense... J'ai laveur avec toi. Je pense droite, Merlot, gauche. Vas-y, on enlève les... On enlève les... Laisse-moi apprécier. Là, t'as toute la sensualité de l'Italie. Que bourre ! Non, mais c'est français, on parle grand et grand nom au César, ce qui est à César. Oui, mais celui-là, il est très sensuel. Celui-là, il est plus tannique. Exactement. C'est exactement ça. Merlot, Merlot, sensualité. Cabernet Sauvignon Austérité Et bah pourquoi t'as pas commencé par là ? Bah parce que t'es trop bourré pour m'écouter Pas du tout Maintenant je m'excuse Je peux trouver la sensualité dans celui-là Je peux trouver les tannins dans celui-là Voilà Gauche On a dit cabernet tannique Austère Poivron Cassis Non mais là tu perds Faisons ça Ne crions pas Restons calmes Restons calmes Donc on a dit Gauche Cabernet Exactement Tannique Bien Et là on a dit Droite Merlot Sensualité C'est bien Voilà Bon alors Verdict Verdict A go C'est tendu Goûtons le reste n'est que bavardage Yes C'est quoi ? On a raison Alors Surtout moi Il s'agit de l'esprit de chevalier En Pessac Léonien 2016 Ensuite Le deuxième vin Il s'agit du Château Trianon Chez vous Saint-Emilion-Grand-Cru 2015 Ah ouais c'est un Saint-Emilion Il est bien celui-là 2015 2015 Excellent millésime pour les merlots Il est bien celui-là Excellent millésime pour les merlots Ah quand on dit Saint-Emilion tout de suite Non 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 Des Pessac Léonien J'en ai déjà J'en ai déjà bu Moult Mais Mais là Bon là on conscientise le truc Machin Les tanins Les trucs Rive droite Rive gauche Bon déjà là 14-5 14-5 Je sens pas Saint-Emilion Et là Ouais on est trop fort On l'a trouvé On est d'accord On est fort On l'a trouvé Bien joué Surtout moi Parce que je t'ai guidé Grâce à mon ignorance Mais Mais tu es d'accord Qu'on sent vraiment la différence Dans les deux C'est pas le même vin Oui mais Mais avant que j'arrive à comprendre Déjà il a fallu que le vin s'ouvre Donc il faut pas se précipiter Et ensuite Moi le poivron Je sais pas Moi je le sens J'ai fait une petite sèche Sur ce truc Je sais pas Je sais pas Le poivron Mais en tout cas Moi j'en arrive à comprendre Que j'ai des goûts plus féminins Je dirais Si le vin devrait être une personne Ça serait une femme Je sais Faut plus voir ça comme ça Tu vois Ouais Là maintenant La fraise La framboise La violette Des machins Vous allez me dire C'est délicieux ça Lequel ? Gauche Le château de Trianon Saint-Amino Trianon il est bien Ah c'est excellent Là où les deux Autant au début Ils sont bien au vert Il est parti avec une longueur d'avance On a plus combien On a plus que ça L'autre L'autre Tu vois je t'ai dit Il faut encore qu'il s'ouvre Et là Ouh celui-là il est bien Non mais 14-5 Pour boire de l'eau Non 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 Mais celui-là il est bien Il est bien C'est excellent Je suis d'accord Ah ouais La question c'est Qu'est-ce que tu aimes Quelles sont les saveurs Quels sont les goûts J'aime la droite J'aime la rive droite J'aime la droite A couper Non non J'aime la rive droite J'aime la rive droite J'aime la rive droite J'aime la sensualité J'aime guerre Voilà J'aime ça Je suis d'accord Et donc tu vas préférer Plutôt les vins sensuels C'est-à-dire Margot Si tu es la rive gauche Margot Je sais pas T'en as une bouteille là De Margot J'en ai mais ce sera pour la première fois Donc on a dit Rive droite Saint-Emilion Merlot Ok Exactement Saint-Emilion Donc plus sensuel Et on a dit Ronde sensuel Ronde sensuel Voilà Et on a dit Rive gauche Rive gauche Donc on a dit Caillou Donc cabernet Donc Donc plus Rêche Plus rêche Austère Non austère J'aime pas le mot Mais un peu plus Un peu plus Un peu plus agressif Exactement Agressif Merci cher collègue C'est bien Donc plus agressif Moins féminin L'autre est plus sensuel Féminin L'asculin Voilà L'Italie Le guerlin La sensualité Je n'ai jamais La santé mignon Mais j'ai vu Les photos De santé mignon Et ça a l'air Tellement latin Et là Moi je trouve ça Vachement intéressant Parce que J'ai vraiment L'impression D'avoir Pas compris Quelque chose Mais Sans passer par Sans Sans Que ce soit Une approche intellectuelle J'ai senti Quelque chose Ce soir Voilà Tu m'as fait Toucher quelque chose Qui est vachement intéressant C'était l'objectif Voilà Je te remercie Parce que Vraiment Bon Outre le fait que Celui là Il est quand même Très très bien Mais celui là Il était très très bien aussi Parce qu'il ne faut pas Dévaloriser de l'héticulteur Mais Les deux étaient très bien Mais bon Trianon a gagné Ok Et parce que Ça correspondait plus à l'égout À l'égout Et moi aussi Et je suis vraiment ravi D'avoir Vécu Cette expérience Ce soir Ce n'est que C'est qu'un début Puisque Imagine tout le vin Qui existe dans le monde entier Et on a des trucs Oui Mais ce qui est Tu vois On va s'amuser Enfin voilà Merci pour ce Je t'en prie Ce moment d'exception Ceux qui regardent Abonnez-vous Mettez la cloche Laissez un pouce bleu Et puis On se retrouve Et puis en fait Nous on s'occupe de la dégustation Dites nous ce qu'il y a Voilà Dites nous Les vins préférés Et nous Voilà Dites nous des vins à goûter Et on goûtera Là j'ai déjà des vins prévus Moi je fais le kidam Qui n'y connait rien Et ça me va bien Et à bientôt Pour les prochaines vidéos Merci Et à bientôt Ça va être sympa Sous-titrage Société Radio-Canada